De Gaulle se décide à aller au Canada et au Canada il devait aller à Montréal pour l'exposition. Il devait aller à Ottawa pour voir le gouvernement canadien et surtout il devait aller à Québec. Et à ce moment-là, j'étais le seul qui connut vraiment le Québec. Et c'est Gilbert, je reviens encore à lui, qui a désigné mon nom. Au général il a dit vous avez quelqu'un que vous connaissez déjà et qui sera très heureux de préparer avec vous le voyage, votre voyage au Canada et au Québec. Et aussitôt De Gaulle m'a fait venir, c'était en avril, et il m'a dit vous viendrez une fois ou deux par semaine pour me parler du Québec. Et à ce moment-là j'ai mobilisé tous mes amis au Québec pour qu'ils fassent une sorte de récollection de tout ce qui se passait sur le plan politique, bien sur politique d'abord, économique, sur tous les plans. Et ceci était bon car le général emportait ça sous son dossier, sous le bras à Colombay et il lisait tout ça à Colombay. Je crois qu'il le lisait avec beaucoup de sérieux et il était, quand il est parti, il était vraiment calé sur, vraiment, il connaissait les noms de tous les chefs de tous les partis et il connaissait vraiment son affaire. Mais il ne s'agissait pas à ce moment-là de faire quoi que ce soit, de fabuleux qui allait heurter les nations. Il s'agissait simplement de profiter, de donner un coup de pouce au Canada français. Alors, effectivement, Germe a fait d'autant plus venir que son entourage, il ne s'agit pas là de Gilbert, mais quelqu'un lui avait donné des idées bizarres sur le voyage lui-même. C'est ainsi que De Gaulle, d'après le Quédorset qui avait préparé le voyage, pas Jürgensen, je dois dire, Jürgensen s'était opposé. C'est quelqu'un du cabinet des affaires étrangères, du ministre. Mais l'idée était la suivante. Le général va débarquer, il débarque en bateau, il est sur le Colbert, il va passer la nuit à Montréal. Il verra Montréal dans un premier temps et la nuit suivante, il ira avec le bateau jusqu'à Montréal, c'est ça, il est en tête à Québec, là, jusqu'à Montréal, où là, il pourra voir l'économie, etc., avant de gagner Ottawa. Bon, De Gaulle, ça ne lui plaisait pas car il disait, le papier du Quai d'Orsay disait « Les gens de population, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'ils appelaient les populations, mais enfin c'était ça que ça voulait dire, allumeront des feux de joie la nuit pour le passage du général. » Alors, moi j'ai dit à De Gaulle, De Gaulle, la nuit on dort nous-mêmes et certainement les Québécois dormiront aussi et vous ne verrez personne et même si vous voyez quelque chose, ce sera des petits luminions sur chaque rive, vous ne verrez absolument personne. Donc là, la première chose qu'il m'avait dite, c'est « Je veux voir des gens ». Et pour lui, c'était fondamental, voir des gens. Alors, on part par le chemin, on va partir et il fallait encore choisir son trajet de départ en plein jour. Alors, moi je lui ai dit ceci, en général il y avait déjà une autoroute entre Québec et Montréal, il y avait une autoroute. J'ai dit « En général, vous pouvez prendre l'autoroute, mais là vous ne verrez que des fermes peintes en rouge en général et vous ne verrez pas de gens. En revanche, si vous prenez la rive gauche du Saint-Laurent et si vous remontez par la route, là il y a tous les villages, toutes les villes, dont une grande ville, Trois-Rivières. Et là, vous verrez les gens qui vont certainement se rassembler autour de vous, car le virus nationaliste était déjà profondément incrusté chez les Québécois. Et puis je lui ai dit « C'est la route qu'a construite ou qu'a fait construire Louis XV ». Alors il a dit « C'est celle-là que je veux prendre ». Ça ne vous étonnera pas. Et effectivement, je suis responsable du chemin du roi, car Gédorset ne voulait absolument pas en entendre parler. Je dois dire là, j'ai imposé le chemin du roi pour qu'il voit à sa volonté qu'il voit des gens. Et alors là, ça a été quelque chose de fabuleux. Et à chaque village, De Gaulle était reçu avec plus d'ardeur parce que le village précédent avait dit ce qu'il avait fait pour De Gaulle. Alors, c'était touchant d'ailleurs, parce que les jeunes femmes venaient porter leur bébé à De Gaulle pour qu'ils les touchent. De Gaulle touchait la tête des bébés. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et dans certains villages, on soulevait sa voiture. On soulevait sa voiture, les hommes se mettaient à voir la voiture en triomphe. Ils n'arrivaient pas d'ailleurs à la sauver vraiment, car ils étaient deux, d'ailleurs, dans la voiture, debout dans la traversée des villages. Et De Gaulle exigeait de s'arrêter à chaque village pour dire quelques mots, mais quelques mots dans le sens qu'ils voulaient, c'est-à-dire de la liberté. C'est toujours la loge de la liberté des peuples. Et je me dis, bon sang, comment est-ce que ça va finir, cette histoire ? Et j'ai commencé à avoir des doutes. Alors, bien qu'il ne connut pas, qu'il ne soit pas fanatiquement religieux du tout, De Gaulle avait tenu, pour respect pour les Canadiens français qu'il jugeait foncièrement catholiques, à s'arrêter à la basilique de Grand Prix, et pour y communier. Or, son entourage nous dit qu'il ne communiait pratiquement jamais. Et là, il avait communié pour honorer les Canadiens français. Et alors, il va arriver dans une foule à Montréal, une foule énorme de gens qui, pour lui, ont fabriqués des drapeaux. Les drapeaux du Québec, bien sûr, les bleus, et les slogans. Et dans ces slogans, il y avait « Vive le Québec libre », d'ailleurs. « Vive le Québec libre ». Et une masse de gens qui étaient en ébullition, car avec tous ces arrêts dans tous ces villages, on était terriblement en retard, d'une heure et quart, à peu près une heure et quart, une heure et demie de retard. Alors, tout le monde nous attendait de plus en plus fiévreusement. Alors, il y avait deux sortes de gens. Il y avait les notoires, comme disait De Gaulle, c'est-à-dire les notoires, ceux qui étaient derrière des planches, comme à Deauville, et qui attendaient un whisky à la main et que ça se passe. Et puis, il y avait la foule, les patriotes québécois, qui étaient en bas. Et les salons étaient au premier étage. Mais alors là, il faut que j'arrête pour vous donner la version du maire de Montréal, drapeaux. Le maire drapeaux a fait, dans sa mairie, une dernière visite pour vraiment voir si rien ne clochait, si rien n'était grave, car déjà le discours qu'avait fait De Gaulle en débarquant de son bateau était tel qu'il se méfiait avec raison de ce qui allait se passer. Et c'est lui, alors je le tiens là de la bouche même du maire drapeaux. Il est mort d'ailleurs, mais il m'a dit ça allait exactement comme ça. Il m'a dit j'étais suivi par un bleu de chauffe, comme on dit au Québec, c'est-à-dire un serviteur de la mairie. Et je souhaitais voir si tout allait bien. Et je passe devant la vitre, une vitre très épaisse, qui était d'habitude fermée dans la mairie, là qui était grande ouverte. Et sur cette vitre, me dit drapeaux, il y avait un micro. Alors j'ai dit à mon camarade, serviteur exactement, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un micro, monsieur le maire. Ah bien alors, enlevez-moi ça tout de suite. Je ne veux pas de micro ici. Enlevez-moi ça tout de suite. Et l'autre de répondre, ah moi monsieur le maire, je suis de la catégorie A. C'est plutôt les gens de la catégorie B ou C qui peuvent... Bon alors, un peu énervé, le drapeau lui dit mais au moins débranchez-le. Ah il dit oui, je peux le débrancher. Et il se met à débrancher le micro. Et puis il continue sa inspection. C'était pour le lendemain, le grand dégagement était pour le lendemain. Et finalement, quand De Gaulle arrive, avec son heure et quart de retard, le micro, il est toujours à sa place sur le balcon de l'hôtel de ville. Alors, tout le monde veut pousser De Gaulle vers la droite où sont les notoires. Mais lui, ça ne lui dit rien de voir les notoires. Peu importe où ces gens qui boivent le whisky tranquillement. Il y avait d'ailleurs Mgr Léger qui est devenu cardinal par la suite de ça mais qui était là. Tout le monde poussait, mais poussait De Gaulle à sa vareuse. C'est-à-dire comme ça pour qu'il aille dans cette direction-là. Et lui, voulait aller dans l'autre direction. Évidemment, il avait repéré les gens qui étaient en bas. Et il voulait leur parler. Et c'était l'exemple. La chance unique. Et De Gaulle se débarrasse de ceux qu'il tenait presque. Et avec ses grandes enjambées que je vous décrivais tout à l'heure, il arrive sur le micro. Et le drapeau qui était gros et rondouillard courait comme ça pour être au niveau. Et finalement, ils arrivent ensemble sur le micro. Et De Gaulle leur dit, et là, j'étais à portée d'oreille. Donc là, ce n'est pas manqué un mot. Il dit, je veux quand même leur dire quelque chose à ces gens. Alors l'autre répond, mon général, c'est bain de valeur. C'est bain de valeur en québécois, ça veut dire c'est dommage. Mon général, c'est bain de valeur, mais il n'y a pas un micro. Et De Gaulle, qui avait des problèmes d'yeux terribles à ce moment-là, dit, et ça, monsieur le maire, ce n'est pas un micro. Oui, dit le maire drapeau, c'est bien un micro, mais c'était un micro à double. Je n'avais jamais vu d'autres micros comme ça. C'est bien un micro, mon général, mais il est débranché. Alors là, il y a quelque chose qui veille sur le destin des peuples, car le même bleu de chauve, qui avait débranché le micro, sans qu'on ne lui dise rien du tout, avait déjà plongé sur le micro en disant, mais qu'à cela ne tienne, monsieur le maire, je peux le rebrancher. Et il a branché le micro. Et De Gaulle s'est mis à parler. Et là, personne au monde n'aurait pu l'arrêter. Et il a dit ce qu'il voulait dire. Et la foule était tellement excitée que j'ai retrouvé l'ambiance que le siège de Fès, auquel j'ai invité comme siège, stagiaire de l'ENA, où il y avait vraiment quelque chose de bouillonnant, d'incroyable. Et bon, De Gaulle a dit « Vive le Québec », qui a déclenché un cri de ventre déjà. Puis il s'est repris, il a dit « Vive le Québec », il y a un quart de seconde « Libre ». Et le mot « Libre » a déclenché. On ne le voit pas, vous l'avez sûrement tous vu à la télévision. Mais on ne se rend pas compte du cri que c'était. C'était un cri qui venait du ventre, vraiment. Et qui était incroyable. Et qui se prolongeait, qui se prolongeait. Les gens hurlaient, hurlaient, c'est au mot de « libre », « liberté ». Alors j'ai demandé à tous mes amis, qu'est-ce ? Nous avons sorti de nos épaules un fardeau. Nous avons été au sens latin du mot « exonéré », ex onus, exonéré. Nous avions un fardeau qui pèsait sur nos épaules. Nous l'avons, le général, votre général l'a soulevé pour nous. Nous sommes maintenant, nous sommes déjà libres dans l'esprit avant de l'être dans les faits. Et bon, je vous casse le reste du voyage qui a beaucoup moins d'intérêt. Sauf que de Gaulle, en montant l'échelle de coupée, car il avait été déclaré « Persona non grattaire » au Canada, et jusqu'à preuve du contraire, le Québec était encore au Canada. Quand il a monté l'échelle de coupée, moi j'étais revenu un jour avant. C'est pas Saint-Légier, c'est Jürgensen, qui était directeur d'Amérique et qui a dit cette phrase que j'ai retenue et qui est l'honneur. Jürgensen a dit « Mon général, vous avez lavé l'honneur de Louis XV ». C'était beau. Et puis, ils sont montés tous. Alors, au fond, je n'en ai plus que pour quelques minutes, de Gaulle a fait sa visite, puis il est donc revenu à Paris, où les gens, couvres de Murville en tête, l'attendaient avec des yeux effarés. Et lui, je ne l'ai jamais connu si joyeux. Il était aux anges. Il était ravi de cette astuce. Et c'est génial. Il était complètement enchanté. Et il m'a convoqué dès le lendemain en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Alors, moi, je me suis fait l'avocat du diable. J'ai dit « Mais, mon général, comment avez-vous été jusqu'à dire ça ? Le monde entier s'en empare, n'est-ce pas ? C'est quelque chose de... » Alors là, il m'a dit ceci, et je vous donne une parole d'un heure. Il a dit « J'ai vu une balance. Dans cette balance, il y avait, dans un plateau de la balance, il y avait les anglo-saxons. De toute façon, il ne m'aime pas. Il a fait un geste pour les balayer. Dans la même balance, il y avait les journalistes. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle. Et il a fait le même geste de les écarter. Tout ce qu'ils peuvent raconter, griffonner, gribouiller, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas de l'histoire. L'histoire avec un grand tâche. Et puis cette fois, en me regardant dans les yeux, il m'a dit « Toujours dans la même balance, il y avait les gens comme vous, les diplomates. » Alors là, il a fait semblant de les éliminer de la surface de la terre. Et dans l'autre balance, il y avait le destin d'un peuple. Je l'aurais fait gagner dix ans. Au bout de dix ans, et c'était donc en 77, nous sommes invités, Perfit et moi, à l'Assemblée nationale du Québec, où les gens se lèvent à notre entrée, ce qui était émouvant comme tout, pour fêter les dix ans du passage du général. Et j'ai dit « Mais le général, pour une fois, s'est trompé. Dix ans ont passé, et ils ne sont toujours pas libres, ils ne sont toujours pas indépendants. » Et à ce moment-là, il m'a répondu ceci, avant d'être reçu par les députés qui s'étaient élevés tous, minorités, majorités, pour notre arrivée. Il m'a dit « Le général ne vous a pas dit, dans dix ans ils seront libres, mais dans le long éventuel cours vers l'indépendance, il leur a fait gagner peut-être même beaucoup plus de dix ans. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501